Dans la main de Pierre Demba, ministre en charge de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, se trouve l'une des clés des 20 ambulances médicalisées offertes par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme dans le cadre des subventions pour le renforcement du système de santé et les dispositifs de riposte au COVID-19. Des progrès importants ont été réalisés et lorsque, vous savez, dans la période 2019-2020 et 2021, nous avons été affectés par cette grave crise mondiale de COVID. Donc le Fonds mondial a voulu nous accompagner avec un financement de l'ordre de 45 milliards pour nous permettre à financer notre plan de riposte. Au titre de ces acquisitions, ce sont entre autres 11 plateformes de laboratoire, dont 4 dans les centres de référence, 9 jeunes experts de 16 modules et la formation de 119 prestataires en épidémiologie de terrain qui ont permis à la Côte d'Ivoire de renforcer considérablement les infrastructures médicales et d'améliorer les capacités de réponse aux crises sanitaires. Cette réalisation témoigne d'une vision commune pour un avenir plus résilient, où chaque Ivorien, chaque Ivorienne, même dans les zones les plus éloignées et les plus réculées, peut accéder à des soins de santé. Depuis 2003, l'appui du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme ont permis à la Côte d'Ivoire de passer d'une prévalence VIH de 3,7% en 2011 à 1,82% en 2023, avec une chute des décès de 71% et l'incidence de la tuberculose est passée de 196 pour 100 000 habitants en 2010 à 119 pour 100 000 habitants en 2023, soit une baisse de 39%. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...